Malgré le contexte géopolitique, pas de catastrophe, bien au contraire sur les marchés, on n'est pas loin des 5600 points, même si, encore une fois, il y a du Brexit, il y a l'actualité sur l'Italie. Bon, on en parlait avec Nicolas Baverez sur le Brexit, la perspective d'un Brexit dur, c'est quand même un petit peu éloigné au 31 octobre. L'instabilité en Italie, il y a une apparence de stabilité avec un gouvernement quand même. Ils ne sont pas si mal tirés. Et puis, il y a quand même la contraction industrielle, l'industrie dans le monde qui est en récession aujourd'hui. Et il y a cette idée, cette conviction, finalement, que Deus ex machina, les banques centrales vont arriver à la rescousse, si jamais les marchés baissaient trop. Donc, cette question, pardon, et bonjour, on va quand même me saluer. Bonjour. Bonjour Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. On n'attend pas trop, quand je dis « on », c'est les marchés attendent trop des banques centrales. Ah, et bon, c'est oui, je peux partir. Non, mais c'est pas parce que la question, il faut se la poser. On a eu une Fed qui a agi au cœur de l'été, au 31 juillet, serrée entre l'enclume et le marteau, entre Trump et les marchés, avec une baisse de 25 points de base. Un scénario, mais qui paraissait impensable en début d'année. On était parti sur des hausses de taux. Ça y est, ça commence à baisser et ce n'est pas fini. Alors, ça, c'est une très bonne question. Alors là, je trouve que vous allez un peu vite en besogne. Comme souvent. Voilà, mais en tout cas, effectivement, c'est loin déjà. Mais souvenez-vous quand même que ce rendez-vous avait rythmé nos attentes de l'été. Le 31 juillet, la Fed allait parler. Jérôme Powell allait nous annoncer cette baisse des taux. Et effectivement, il l'a fait, 0,25. Ça n'était pas arrivé depuis quand, ça, David ? La crise, la crise financière. La crise, 2008, décembre 2008. On a vu quand même les subprimes qui nous avaient bien rincés avant. On a vu la faillite de Lehman Brothers en septembre. On avait un PIB en contraction aux États-Unis qui avait chuté de 6%. On était en pleine récession. Mais là, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pardon, on n'y est pas. Celle-là où c'est dingue, c'est quand on compare les deux périodes. Aujourd'hui, pardon, il n'y a pas de récession. Voilà, c'est ça le truc. Et en fait, ce qui était assez intéressant dans cette décision, c'est de voir un petit peu comment il a réussi à la justifier. Et d'ailleurs, il a eu du mal. Il a eu du mal. Pardon, j'étais en vacances, mais je ne peux pas me regarder. Vous l'avez regardé. Il tourne autour du pot. Ça m'a fouillé. Ce n'était pas forcément très clair. Il a dit, j'aimerais vous expliquer. Plus clairement. Il a dit plus clairement. Oui, parce que c'est normal. Jerome Powell était là, effectivement. Il faut quand même dire qu'en décembre 2018, il était en train de remonter les taux. Et puis, un peu plus de 6 mois après, il dit, finalement, on va les baisser. Il y a bien sûr toujours l'objectif de l'atteinte de l'inflation qui pose problème. Il y avait aussi cette baisse attendue du PIB américain, mais qui finalement est ressortie plutôt meilleure que les attentes à 2,1%. Il y a le taux de chômage qui reste bas. Il y a finalement un niveau de progression des salaires qui monte pas mal aux États-Unis. On a aussi des créations d'emplois qui restent solides. Donc, tout ça, c'est quand même assez compliqué de justifier cette baisse des taux. Et pour commencer à répondre à votre question, elle était tellement pricée, tellement annoncée, que finalement, qu'est-ce qui se passe ? Le lendemain, le CAC 40 gagne 0,7% et les marchés américains, ils reculent. Sauf quand on écoute les marchés, pardon, mais c'est quasiment plié. Il y en aura d'autres qui vont venir. Mais ça, ça, David, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que… C'est ce que les marchés pricent, en tout cas. Voilà, c'est ce que les marchés attendent. Et là, vraiment, on va rentrer dans le vif du sujet. Après, qu'est-ce qu'il est désormais possible de faire ? On voit bien que, de plus en plus, les outils traditionnels des banques centrales, ça va quand même être compliqué. On va baisser les taux d'intérêt, effectivement, aux États-Unis. Mais pour avoir une influence sur les taux longs, qu'est-ce qu'on se rend compte ? Qui baissent déjà. Qui baissent déjà. On se rend compte que les emprunts d'État sont pour un tiers au niveau mondial en territoire négatif. C'est deux tiers en Europe. Donc, ces termes-là semblent quand même assez… Pas forcément compliqués, mais avoir son utilité. Et on arrive à des choses quand même assez dingues, puisque, là, on parle de la situation américaine. En Europe, on est resté… On a, par rapport… On va quand même revenir par rapport à cette crise de 2008. On était, avant la crise de 2008, à 5… Entre 5 et 5,25 aux États-Unis. Sur les taux courts américains. Sur les taux directeurs américains. Sur les taux directeurs américains, oui, tout à fait. On était à 4% en Europe. On n'a même pas fait la moitié du chemin pour remonter. Aux États-Unis ? Aux États-Unis. Sachant que nous, en zone euro, c'est pire. On n'a rien fait. Nous, on a fait 0% du chemin. Donc, baissé à 0, il n'y a plus de marge pour baisser les taux directeurs de la BCE ? Alors, si. Alors, voilà. Où est-ce qu'on va aller chercher ? Pas sur le taux directeur. On va aller chercher sur le taux de dépôt, qui est à moins de 0,4. Le taux de dépôt, c'est donc le taux que les banques payent, les banques commerciales, les banques pour maintenir leurs réserves à la banque centrale, leurs réserves excédentaires, puisqu'il y a des réserves obligatoires sur lesquelles ils ne payent pas. Et donc, on va être obligé de trouver des systèmes pour se demander, justement, pour que ce ne soit pas pénalisant, puisque ces taux longs qui sont désormais au plancher, il y a quand même deux effets négatifs. On en a déjà parlé sur ce plateau. C'est à la fois, effectivement, pour les épargnants, qui voient leur épargne s'éroder avec le temps. Et puis, il y a aussi sur les banques. Alors, on pourrait se dire, ce n'est pas notre problème. Sauf que, si vous voulez assurer les bons relais de transmission monétaire, c'est quand même bien d'avoir des banques qui soient en bonne santé. D'où ce problème maintenant, cette équation de la BCE, comme elle ne peut pas toucher aux taux de directeur qui sont déjà à zéro, d'aller chercher le taux de dépôt, mais d'avoir un système de palier, de tiering, pour que les banques ne souffrent pas trop de cette, peut-être... Parce que ça leur coûte des milliards d'euros, notamment aux banques françaises. Parce que ça leur coûte de l'argent. Après, les puristes diront que ces excédents de liquidités, elles n'ont qu'à les prêter aux gens qui en ont besoin, plutôt que de les placer dans les coffres de la Banque centrale. Oui, à voir si, encore une fois, elles ne le font pas déjà. Enfin, on peut se poser la question. Alors, les investisseurs qui aussi réclament... Alors, puisque quand il n'y a plus de marge de baisse sur le taux d'intérêt, je parle en zone euro, et pour les États-Unis, on reprend les achats d'actifs, le QE, hop, il ressort du chapeau. Et on continue donc à faire tourner la planche à billets pour acheter des obligations d'entreprises et d'États souverains pour faire baisser les taux longs, sauf qu'ils baissent déjà. Sauf que là aussi, c'est un peu la même chose. Un entretien que François Villers-Roy de Gallo, le gouvernement de la Banque de France, a accordé à la GFI récemment, où il expliquait qu'effectivement, on se servait à des QE pour agir sur les taux longs, sauf qu'on se rend compte qu'en fait, que le stock de la BCE, qui est déjà considérable, de 1 600 milliards, jouait à plein son rôle. Et que, pour le moment, les banquiers centraux, notamment au niveau européen, tiennent bon. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas véritablement l'utilité de remettre comme ça un QE au pot alors que, finalement, la mission est remplie. Mais on voit bien que, dès que Mario Draghi à Sintra avait laissé espérer de nouvelles mesures de soutien, les investisseurs s'étaient jetés à pieds joints en disant, super, dès septembre, on va avoir sans doute une baisse du taux de dépôt et sans doute peut-être une relance du QE. Donc on voit bien que les attentes des marchés sont complètement déraisonnables par rapport à ça. Par rapport aux munitions, sauf créativité débordante de la part des banques centrales, on peut leur faire confiance qu'elles trouveront le moment venu, si besoin. Mais c'est cette déconnexion qu'on voulait pointer un peu du doigt entre les attentes très fortes de dopants monétaires et la réalité des outils à disposition des banques centrales, c'est ça ? Et ça, David, est la réalité macroéconomique. À un moment, il faut quand même atterrir. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, finalement, ce scénario du ralentissement économique, qui était le scénario central en début d'année ? Qui est là, il y a un ralentissement. Qui est là, mais qui a décidé, on a l'impression que les investisseurs ont décidé que ça y est, on passait du ralentissement à la récession. Pour le moment, on peut parler, on parle souvent de la contraction industrielle. C'est à nuancer aussi. On voit très bien, et vous recevez des chefs d'entreprise sur le plateau, que certes, certains secteurs, c'est difficile, on pense notamment à l'automobile et tout ce qui est à l'automobile, des secteurs vont très bien. Quand une reprise comme Schneider, comme Air Liquide, on a vu, par exemple, les semestriels, ils étaient très bons. Donc toute l'industrie n'est pas en contraction. Les marchés sont donc passés du théorème du ralentissement à celui de la contraction. Et donc, ils se tournent vers maman, à savoir les banques centrales, en espérant un stimulus massif de relance qui, pour le moment, n'a pas besoin d'être. Donc, effectivement, ça semble complètement disproportionné. Les outils, comme vous le dites, restent peu nombreux. Alors après, il va falloir en trouver des nouveaux. Voilà. Mais en tout cas, on avait, attendez, on avait juste, on avait essayé BlackRock. En même temps qu'il eut cru qu'il eut cru que, déjà, il y a 10 ans, on ferait tout ce qui a été fait depuis. Donc, on peut dire que peut-être que d'autres choses sont inventées. Et d'ailleurs, je vous vois venir, on l'avait évoqué la semaine dernière, BlackRock, les anciens des banques centrales américaines, ou je ne sais plus, canadiennes, qui bossent aujourd'hui, qui sont peut-être pensantes de BlackRock, leader mondial de la gestion d'actifs, qui ont dit, mais peut-être qu'il faudra qu'elles prêtent directement aux agents économiques, aux ménages de l'entreprise. Le retour du monnaie hélicoptère, effectivement, aujourd'hui, en fait… On n'en est pas là. On n'en est pas là, mais c'est-à-dire que tout le monde dit, les banques centrales, on lit beaucoup de choses sur les banques centrales, qu'elles ont encore des marges de manœuvre à tout, qu'elles ont potentiellement de nouveaux outils. Moi, je ne vois pas pour le moment beaucoup de théories nouvelles émerger. Il y avait celle-là, de se dire, alors effectivement, c'est la monnaie hélicoptère, on va prêter directement aux gens. Non, l'idée, c'était peut-être de constituer un fonds en cas de besoin et que, selon certaines conditions, avoir une cible d'inflation assez claire, à peu près coordonner un petit peu la politique fiscale… Exactement, de manière encadrée, avec une date de sortie précise. Voilà, ça, c'est une solution. Et pour faire quoi de cet argent ? Eh bien, pour, effectivement, le prêter directement aux acteurs économiques, en bypass un peu tout le système bancaire pour envoyer un stimulus direct à l'économie. Alors, effectivement, on n'est pas là. C'est une révolution copernicienne des mentalités, quand même. Je ne sais pas si on verra ça, mais j'espère qu'on ne le verra pas. Je ne sais pas. La situation devrait être grave pour qu'on le voit, en tout cas. En tout cas, les banquiers centraux, eux, commencent à dire qu'effectivement, les marchés en demandent trop. On voit qu'ils leur cèdent peut-être aussi un peu trop facilement. On parlait aussi des pressions politiques qu'il y avait désormais, notamment aux États-Unis. Elles sont incessantes, quand on voit ce qui se prend dans la tête, Jérôme Powell, en matière de… Qui est notre pire ennemi cet été, entre la Chine et Jay Powell ? Il faut oser écrire ça, quand même. Et Donald Trump disait également, la Fed n'en sait rien, ou la Fed ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne comprend pas. La Fed doesn't have a clue. Je ne sais pas, ce qui était quand même assez violent. Et donc, les banquiers centraux, on a un petit peu marre. Il faut peut-être terminer là-dessus et dire que, eux, de plus en plus, commencent à dire que les États doivent prendre le relais sur la politique légitérale, sur les fameuses réformes, sur les politiques fiscales. Bref, tout ce qu'on n'est pas du tout prêt à faire, notamment en Europe. Donc, ça va être compliqué. On pourrait continuer à en parler, effectivement, pendant des heures, parce que c'est passionnant comme sujet. Mais le temps nous manque. Merci beaucoup, Laurent. Juste, ce sera le 12 septembre. Oui, pardon, jeudi prochain. Jeudi prochain. Dévis d'explication. Et si la BCE fait ce qu'on attend d'elle, les gens vont être déçus, les marchés vont être déçus. Il faut s'y attendre. Oui, sauf si elle en fait un peu plus. Voilà. Réponse, on en parlera évidemment sur Boursorama. Réponse, le 12 septembre, jeudi prochain. Merci, Laurent. Merci, David. Sous-titrage ST' 501